... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. ... Les candidats invalidés ont le droit de saisir la justice sous réserve si se sentent lésés. C'est ce qu'il précise Maître Alphonse Toumba qui insiste sur le fait que ces derniers doivent avoir des preuves contraires à ceux de la CENI au risque d'être poursuivis par la justice. On l'écoute. Effectivement, ils peuvent faire un recours. Mais quand vous allez en recours, vous devez alors dire le contraire. Parce que la CENI avait mis en place une commission et cette commission a fait un rapport avec des preuves à l'appui. Il en est de même du rapport des autorités politico-administratives. Alors, tous ces rapports sont des rapports documentés. Alors, les candidats invalidés qui vont alors vouloir faire les recours, ils doivent dire le contraire. C'est-à-dire, ils doivent apporter la preuve contraire. J'estime, à ce qui me concerne, que ces personnes, pour ceux qui sont convaincus, ils doivent se répentir. Parce que certains d'entre eux sont passés aux aveux, affirmant avoir détenu par-devers eux les dispositions de vote. Alors, la CENI a raison de leur invalider. Mais pour ceux qui veulent contester, ceux qui veulent faire des voies de recours, ils peuvent bien saisir la Cour constitutionnelle, mais sous réserve d'avoir la preuve contraire, au risque de se voir être confondus et même être poursuivis par la Cour constitutionnelle ou encore le paquet après la Cour de cassation, selon les cas, suivant les degrés de chaque personne ou chaque candidat invalidé. Autre chose, des quartiers de Kinshasa sous les eaux, une partie de la capitale quongolaise subit de plein fouet les inondations qui ont suivi les fortes pluies qui se sont abattues à travers plusieurs provinces du pays. Le fleuve Congo est sorti de son lit avec une menace d'engloutir certains coins du pays. Cette situation inédite s'isite des réactions à commencer par le victime, la régie de voies fluviales, mais également le pape François Géopolis et Vision est allé visiter un quartier de Barumbu où les eaux de pluie n'arrêtent pas de monter. Suivez. Le quartier Mozindo dans la commune de Barumbu, précisément sur l'avenue Itaga, s'est retrouvé pris au piège par la crue des eaux du fleuve Congo depuis près de trois semaines déjà. La rivière Bichakuchaku qui débouche vers le fleuve Congo en passant par le pont Bralima est devenue méconnaissable et envahie par des bouteilles ne sachant pas comment être évacuée. La population de ce coin est en difficulté ces derniers jours car beaucoup ont été contraints d'abandonner leur domicile en raison du niveau de l'eau qui atteint déjà la hauteur de la taille et ne cesse d'augmenter chaque jour. Pour traverser de bout en bout cette eau crasseuse, les habitants empruntent maintenant des pirogues comme moyen de locomotion. Pour ceux qui n'ont pas de moyens pour payer, la seule option est de mettre les pieds dans l'eau pour pouvoir se déplacer. La population elle-même témoigne des faits. Nous sommes sur l'avenue Itaga. Cela fait près de deux semaines qu'il y a cette eau. Jusqu'à présent, aucune autorité n'est venue s'enquérir de la situation. C'est le fleuve Congo qui a débordé et comme les caniveaux ne sont pas curés, l'eau n'a pas su être canalisée. Mon avenue a été inondée jusqu'à l'intérieur de ma maison que j'ai abandonnée pour dormir à la belle étoile jusqu'à ce qu'il y aura baisse de cette eau. Il y a beaucoup de moustiques et nous sommes exposés à beaucoup de maladies. Les plus vulnérables sont les enfants, les veillards mais aussi les personnes vivant avec handicap. Comme c'est le cas dans cette parcelle où certains handicapés peinent à s'en sortir et ils ont lancé un cri d'alarme. La parcelle dans laquelle nous vivons, la majorité des personnes sont des handicapés. Nous nous sommes battus pour évacuer cette eau. Regardez comment l'eau continue à rouler, demandons au chef de l'Etat de faire quelque chose. La régie des voies fluviales avait annoncé par un communiqué sur la crue exceptionnelle du fleuve Congo et ses affluents et alerté les autorités congolaises et la population rivérène concernant cette situation en les invitant à prendre des mesures nécessaires. Ces inondations ont aussi suscité des réactions comme celle du pape François qui a exprimé sa solidarité au peuple congolais. En sport, à quelques jours de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui débutera ce samedi 13 janvier 2024. L'heure est à l'arrivée des différentes sélections nationales. Ce dimanche 7 janvier, le Maroc et la Guinée-Bissau étaient les premières équipes à avoir atterri en terre uvoirienne. En prélude de cette grande messe du football continental, la sélection nationale de la République démocratique du Congo est attendue à San Pedro pour le vendredi 12 juin prochain. Je tiens Blaise Kouzola pour les commentaires. Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde et la Guinée-Bissau sont les deux premières équipes à atterrir en Côte d'Ivoire ce dimanche 7 janvier 2024. Le Sénégal tenant des titres arrivera sur le sol ivoirien le mardi 9 janvier 2024. Car des finalistes lors de la dernière édition au Cameroun, le lion de la classe sont dans le groupe F avec la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. La Guinée-Bissau affrontera le pays haute, la Côte d'Ivoire, lors du match d'ouverture du tournoi ce 13 janvier 2024 au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe. A noter que le Nigeria, triple champion d'Afrique et la Guinée équatoriale complète ce groupe A. La Tanzanie est attendue ce lundi 8 janvier à partir de Dar es Salaam. Le mardi 9 janvier 2024, l'Egypte et les Mozambiques seront également en terre ivoirienne. La CAF, quant à ce, enverra d'autres mises à jour sur le calendrier d'arrivée des équipes. Préparant cette compétition à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, la sélection nationale de la République démocratique du Congo est attendue le vendredi 12 janvier prochain, soit un jour avant le début de la compétition. Et deux jours après son dernier match amical de préparation face aux étalons du Burkina Faso. Et pour terminer, la croissance économique du Maroc devrait connaître une modération à la fin du premier trimestre de 2024. Selon la prévision du Haut-Commissariat au plan ACP, le produit intérieur brut devrait se situer à 2,4% à fin mars 2024, contre 3,5% à la même période en 2023. Ce relatissement s'est réduit au léger état enregistré par les installations des cultures précoces et la baisse de la pluviomètre dans les démarrages de la campagne agricole 2023-2024. Toujours Blaise Kouzola pour les commentaires. Au Maroc, la croissance économique nationale devrait être modérée au premier trimestre de 2024. Selon les perspectives du Haut-Commissariat au plan, le produit intérieur brut du pays d'Afrique du Nord devrait se situer à 2,4% à fin mars 2024, contre 3,5% au cours de la même période en 2023. Le retard sensible de l'installation des cultures précoces dans les démarrages de la campagne agricole 2023-2024, les déficits pléviométriques de 4 premiers mois de la campagne qui auraient atteint 53% seraient les principales causes du relatissement du PIB. Par ailleurs, la valeur ajoutée des industries extractives estimée à moins 11,8% en 2023 poursuivrait son redressement avec une augmentation de 9,4% en variation annuelle. La reprise partielle de la production agricole, des services et des exportations nettes du Maroc, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, devrait se renforcer à moyen terme avec une croissance du PIB réel qui devrait atteindre 3,1% en 2024, 3,3% en 2025 et 3,5% en 2026. Et c'est tout pour ces 13 heures, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. – Sous-titrage FR –